Le métabolisme est l'ensemble des transformations physico-chimiques qui ont lieu dans un organisme vivant. Le métabolisme de base dépend de plusieurs facteurs, la taille, le poids, le sexe, la génétique ainsi que l'activité thyroïdienne. Régime plus le métabolisme est l'en plus il facilite la prise de poids. Le régime métabolisme, autrement appelé régime métabolisme américain, permet d'accélérer le métabolisme et par conséquent faciliter la perte de poids, il promet de perdre entre 7 à 10 kilos en 13 jours. Ce régime stimule naturellement le métabolisme afin de brûler plus de calories au repos, bien que l'activité physique soit indispensable pour affiner la silhouette et améliorer la circulation sanguine. Pendant la période de ce régime, il est strictement interdit de boire de la bière, du vin, de manger des bonbons ou des chewing-gums. Ce régime peut être répété 6 mois après son arrêt, ensuite 2 ans après. L'idée de base est de choquer le taux métabolique du corps pour le forcer à s'améliorer. Découvrez à présent le planning de ce régime. Jour 1. Petit déjeuner, une tasse de café avec une demi-cuillère à café de stevia. Déjeuner, deux œufs cuits, 200 grammes d'épinards cuits et une tomate. Dîner, 200 grammes de steak et une salette verte avec de l'huile d'olive et une vinaigrette au citron. Jour 2. Petit déjeuner, une tasse de café avec une demi-cuillère à café de stevia. Déjeuner, 200 grammes de jambon et un yaourt à base de lait de chèvre. Dîner, même chose que le joint et un fruit. Jour 3. Petit déjeuner, même chose que le joint et un morceau de pain grillé. Déjeuner, deux œufs durs, une tranche de jambon et une salade. Dîner, céleri bouilli, une tomate et un fruit. Jour 4. Petit déjeuner, même que le joint et une tranche de pain grillé. Déjeuner, un jus d'orange ou de pomme fraîchement pressée et un yaourt à base de lait de chèvre. Dîner, un oeuf à la coque, une carotte et 200 grammes de fromage cottage. Jour 5. Petit déjeuner, une carotte et le jus d'un citron. Déjeuner, 200 grammes de saumon ou de truite bouillée ou cuit avec une cuillère à soupe de beurre et de citron. Dîner, 200 grammes de steak, salade comme le joint et un morceau de céleri cru. Jour 6. Petit déjeuner, même chose que le joint et une tranche de pain grillé. Déjeuner, deux œufs et une carotte. Dîner, 250 grammes de blanc de poulet cuit ou grillé et salade d'épinards au citron et à l'huile d'olive. Jour 7. Petit déjeuner, une tasse de thé sans sucre. Déjeuner, juste en l'eau dîner, 200 grammes de côtes d'agneau rôti et une pomme. Jour 8. Petit déjeuner, une tasse de café avec une demi-cuillère à café de stevia. Déjeuner, deux œufs cuits, 200 grammes d'épinards cuits et une tomate. Dîner, 200 grammes de steak, salade verte à l'huile d'olive et une vinaigrette au citron. Jour 9. Petit déjeuner, une tasse de café avec une demi-cuillère à café de stevia. Déjeuner, une demi-tranche de jambon et un yaourt à base de lait de chèvre. Dîner, même chose que le joint et quelques fruits. Jour 10. Petit déjeuner, même chose que le joint et une tranche de pain grillé. Déjeuner, deux œufs durs, une tranche de jambon et la même salade que le premier jour. Dîner, c'est le riz bouilli, une tomate et des fruits. Jour 11. Petit déjeuner, même chose que le joint et une tranche de pain grillé. Déjeuner, jus d'orange fraîchement pressé et un yaourt à base de lait de chèvre. Dîner, un œuf à la coque, une carotte et 200 grammes de fromage cottage. Jour 12. Petit déjeuner, jus de carotte et de citron. Déjeuner, 100 grammes de saumon bouillé avec une cuillère à soupe de beurre et de citron. Dîner, 200 grammes de filet de viande, salade d'épinard et un morceau de céleri cru. Jour 13. Petit déjeuner, même chose que le joint et une tranche de pain grillé. Déjeuner, 2 œufs et une carotte au citron. Dîner, 250 grammes de blanc de poulet grillé ou cuit, salade verte à l'huile d'olive et vinaigrette au citron. Bon à savoir. Le café peut être remplacé par du chocolat chaud sans matière grasse. Le jambon peut être remplacé par du bœuf maigre. Le poisson peut être remplacé par du poulet sans peau. Le fromage doit être pauvre en matière grasse. A partir du 14e jour, vous pouvez commencer à manger normalement mais sainement surtout. Consultez votre médecin ou votre nutritionniste avant de commencer ce régime.